La semaine dernière, le camp de migrants et de réfugiés installés porte de Paris à Saint-Denis a été démantelé par les forces de l'ordre. Plus de 3000 personnes sont concernées. Une partie se sont installées sur la place de la République pour le même résultat. Mais celui-ci a été filmé et on a vu de nombreuses réactions. Mais d'où, à quelle heure ? À quelle heure l'État prend autant à la légère les situations des migrants et des réfugiés ? Des hommes, des femmes et des enfants qui ont parcouru des longues distances pour fuir la fin, la guerre dans leur pays ? À quelle heure on envoie les flics pour les repousser et les traquer plutôt que les travailleurs sociaux pour les accueillir ? Depuis quand ? Depuis quand on laisse les fachos les empêcher de passer dans les Alpes et que l'on condamne des gens pour un délit de solidarité ? C'est dans le pays des droits de l'homme qu'un endroit comme la jungle de Calais a existé, bordel ! Aujourd'hui, les problèmes restent intacts. Une politique d'immigration réactionnaire reste en place et les migrants galèrent toujours pour avoir des conditions de vie décentes. On parle de dignité, là. Quand allons-nous accepter l'autre avec un grand A plutôt que de les rejeter par des politiques sécuritaires et xénophobes en faisant notamment l'amalgame entre migration et terrorisme ? Mais d'où à quelle heure ? À quelle heure on s'insurge de ces images ? La France s'est émue de la jungle de Calais ? Super ! Après l'annonce de son démantèlement officiel a-t-elle réellement disparu ? Pose-toi la question. Aujourd'hui, la France, les politiques s'émeuvent des images. Et dans le même temps, ils votent massivement l'article 24 de la loi de sécurité globale qui remet fortement en cause la diffusion de ces mêmes images. Mais lol, putain ! La France, terre d'accueil ? Depuis quand ? Ça fait combien de temps qu'on n'en veut plus ? Qu'on rêve d'être comme le Canada et son immigration choisie ? Il fallait de la main-d'oeuvre après la Seconde Guerre mondiale, donc la France les a accueillis ou parqués dans des cités de transition. 50 ans, la transition. Mais aujourd'hui, les migrants, on n'en veut pas, bordel ! On n'en veut pas car on ne sait déjà pas quoi foutre de nos pauvres. On a tabassé des gilets jaunes avec la carte d'identité française, alors pourquoi on ne s'avaterait pas des étrangers ? Non mais sérieusement ? Alors aujourd'hui, ok, on s'émeut, mais combien de ce genre d'évacuation ont été ordonnées sous silence ? Combien d'associations ont vu leurs moyens baisser sans que quiconque en ait quelque chose à foutre ? Alors arrête des hypocriques et continue de fermer les yeux. Et le jour où tu te retrouvas dans cette situation, dans la situation de ces migrants, on en parlera. Si toi aussi t'es choqué par les images, commande, partage. Parfois le silence est d'or, mais là le silence, il cautionne. Merci.